Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette petite critique du film FNAF qui n'est pas canon au jeu, on va commencer directement par mettre les choses au clair. Le film FNAF n'est pas canon au jeu, j'en reparlera en fin de vidéo en spoilant totalement, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le film, sachez qu'il n'est pas canon au jeu. Et que vous pouvez aller le voir avec le plus grand bonheur possible, parce que vous n'allez pas résoudre les jeux, ni les livres, si certaines personnes se posent la question, avec ce film. On va diviser un petit peu la vidéo en 2-3 parties, la première on va critiquer le film dans l'ensemble, un petit peu sur les animatroniques, sur l'ambiance d'ensemble et tout, sur l'histoire. Et dans la deuxième partie on va totalement spoiler le film, donc là pour ceux qui n'auraient pas vu, ça sera le moment de quitter la vidéo, et on va démontrer pourquoi justement il n'est pas canon au jeu. Parce qu'il y a déjà une mise au point qui s'impose là-dessus. Mais bref, avant de partir directement dans les trucs un petit peu soudants, on va d'abord parler de mon avis global sur le film. Je l'ai trouvé franchement excellent pour un film qui s'adresse aux fans de FNAF, mais pour ceux qui n'auraient pas trop les rêves, qui iraient le voir comme ça, en mode on va aller voir un film d'horreur. Je sais pas si ça serait vraiment adressé à ce public là. Mais bon après, vu que là je parle très certainement à des personnes qui connaissent déjà FNAF, qui me connaissent déjà moi, je pense que du coup pour vous ça devrait énormément vous plaire. Au niveau de l'ambiance un petit peu, je dirais pas que c'est quand même un film d'horreur. Voilà, ça c'est un point sur lequel beaucoup de critiques se sont accordées je crois. C'est que c'est plus une histoire qu'un film d'horreur. Il y a un petit peu d'horreur par moment, il y a des moments qui sont vraiment affreux. Mais c'est par moment quoi, c'est pas un film où tu vas être angoissé pendant tout le long. Personnellement, honnêtement, j'ai plus rigolé Cooper pendant mon visionnage du film. Après ça c'est propre à chacun je pense. Mais voilà, je pense quand même que, moi qui suis quand même une petite flipette, je pense que c'est pas tant un film d'horreur que ça. Mais globalement, même en n'étant pas un film d'horreur, finalement ça reste un film assez bon. Ça raconte une histoire qui est assez claire du début à la fin et oui oui, je ne rigole pas. On parle de FNAF qui a une histoire qui est cohérente et qui arrive à aller d'un point A à un point B, sans aller ensuite à un point C qui n'était pas prévu, à un point D qui n'était pas prévu, à un point E qui n'était pas prévu. Non, non, un point A, un point B et peut-être même d'autres trucs derrière qui sont déjà prévus. Voilà, c'est pas une histoire qui a été faite à la FNAF on va dire. Et c'est ça que je trouve déjà extrêmement cool parce que honnêtement, les mecs, l'histoire des jeux, on souffle, on souffle. On a les livres, on a 50 livres pour expliquer les jeux. Et là, le film, vous pouvez aller le voir sans même avoir joué au jeu. Et vous pouvez le comprendre. Et ça, franchement, c'est rafraîchissant. Ça montre à quel point FNAF, ça peut être quelque chose, même sans livres, même sans jeux. Enfin, non, attendez, sans jeux. C'est quand même des jeux à la base, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut raconter une bonne histoire de FNAF. Alors, évidemment, on peut quand même faire beaucoup de théories sur ce film. Il y a quand même des petits trucs qu'on peut théoriser, des petits trucs qu'on peut théoriser avec des arguments des livres et des jeux. Mais globalement, même si vous théorisez avec les livres et les jeux, vous n'irez pas extrêmement loin non plus. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est franchement très cool. Et même pour théoriser, finalement, tu théorises sur l'avenir. Il n'y a pas grand-chose à expliquer dans le film. Et ça, c'est franchement très cool. Donc déjà, rien que sur ce point, franchement, je suis extrêmement satisfait du film. J'ai su aller avec un pote qui ne connaît honnêtement rien en FNAF. Et il a plutôt bien compris le film. Voilà, c'est en guise d'expérience. Robinson Vegana qui était avec nous ce jour-là. Il y avait aussi Sergent Jacochen, les deux autres membres de la Respect Corporation. Les deux étaient là. Voilà, on a moi qui est vraiment à fond dedans. On a Sergent qui connaît de loin, qui a joué à quelques jeux et tout, mais qui n'est pas non plus à fond dedans. Et on a Robinson Vegana qui ne connaissait pas du tout. On a eu trois points de vue. La Sergent, elle a eu quelques références. Voilà, c'était assez sympa pour elle. Robinson Vegana, il avait franchement pas du tout les références. Mais il a quand même compris le film. Il a quand même apprécié le film. Donc ça montre quand même que c'est un film qui reste appréciable pour tous les publics, honnêtement. Voilà. On a expérimenté pour vous avec les trois niveaux différents. C'était totalement prévu pour cette vidéo. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus sans spoil, en fait. Donc je pense qu'on va partir directement vers la partie spoil, à commencer par le film n'est pas canon. J'avais commencé à écrire un texte là-dessus parce que le soir même de la sortie du film, j'aurais déjà des gens dire « Ouais, ouais, mec, regarde, regarde, y'a ça, y'a ça. » Les mecs, le film n'est pas canon. Déjà, la première des raisons, c'est une raison qui est assez évidente pour moi, c'est quand même qu'on est en train de parler d'un film, les mecs. On n'est pas en train de parler d'un petit livre que Scott peut faire. Il engage une personne pour le faire. Et voilà, c'est un truc qui lui prend deux, trois mois à faire. Non, non. On parle d'un film. On parle d'un film qui a nécessité des centaines de personnes à faire. On parle pas des petits romans de pagoutiers qui servent à résoudre les jeux. On parle d'un film. Et rien que sur ce point, je pense que Scott a dû ne pas le mettre dans un même timeline que les jeux et les livres. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire un bon scénario se centrant sur FNAF, c'est compliqué avec le FNAF actuel. Par exemple, c'est d'ailleurs pour ça très sûrement que le Freddy Fazbear's Pizza n'est pas totalement accordé à celui des jeux, on va dire. Ils l'ont refait de zéro, ils ont fait des salles en plus, ils ont un petit peu modifié le layout qui avait pas trop de sens dans le premier jeu. Et ce qu'ils ont fait, selon moi, c'est pas qu'ils ont fait un film qui s'intègre dans l'histoire des jeux ou un truc comme ça, c'est qu'ils ont fait une adaptation. Une adaptation des jeux en modifiant un petit peu tout ce qu'ils veulent et tout. Et du coup, quoi de mieux pour ça que de repartir de zéro en ne canonisant pas le film au jeu. Voilà. Rien que sur ce point, je pense que c'est un argument quand même assez suffisant. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir des trucs en plus parce qu'ils vont dire « Ouais, mais bon, livre canon, hop là, filme canon ! » Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est de ma faute, c'est de ma faute. J'en suis totalement convaincu. La canonisation des livres dans la communauté française, c'est entièrement ma faute. Mais, c'est pas totalement ma faute non plus. Rejeter la faute sur Scott, c'est lui qui rend pas le truc assez clair. Bon après, pour les gens un peu plus sceptiques, on va quand même donner des vrais arguments. Des arguments leur accurate, on va dire. Le tout premier élément qui pourrait déjà montrer que c'est pas un film qui est canon au jeu, c'est Mike Schmitt. Littéralement, on voit Mike Schmitt dans le film. Et le truc, c'est que est-ce que ça vous semble être le Mike Schmitt le même que celui qu'on a dans les jeux, en fait ? Parce que là, on voit tout le parcours de Mike Schmitt. Il est engagé, il fait ses quelques nuits en dormant, les nuits carrément, ou en amenant sa petite sœur Abby. Et finalement, il quitte le truc et il a pas l'air forcément d'y revenir. Et ensuite, on a ce qu'on voit dans les jeux. Ça n'a strictement rien à voir avec le jeu, on est d'accord. Et après, bien sûr, il y a toujours l'excuse de « Ouais, mais c'est peut-être comme ça que ça s'est passé dans la timeline. » Mais derrière, il y a FNAF 1 qui adapte le truc parce que j'adore les jeux. Ok. Autre argument, on a la petite sœur qui est Abby. Qui est littéralement un anagramme de Baby. Et dont le destin était très sûrement de finir dans le costume à Spring Lock qu'on voyait dans le film. Et d'ailleurs, on le voyait littéralement Chica qui l'amenait là-dedans, je crois. Voilà, ça nous montrait quand même que Abby était destinée à être dans une version de Baby dans le film. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent d'Elisabeth. C'est aussi en ça que j'ai bien aimé le film. C'est aussi le fait de jouer avec les personnages comme ça. C'est qu'on a un équivalent d'Elisabeth mais qui va pas finir dans Baby. Ou peut-être pas dans ce film-là. Peut-être dans un autre. Donc on a déjà un petit peu des chemins qui dévient un petit peu des jeux. Voilà, on pouvait totalement s'attendre à sa mort d'ici la fin du film. Mais finalement, non. C'était une assez bonne surprise. Et d'ailleurs, une autre petite référence que vous n'avez peut-être pas eue en voyant la version de Baby qu'on voit à l'écran. Sachez qu'en fait, c'est peut-être pas Baby. Personnellement, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup plus à Hera qui est aussi Baby en soi. Mais voilà. Ça peut aussi montrer que Hera existe dans la timeline du film. Ce qui est assez cool finalement. Peut-être qu'on ne voit un Charliebot. Ensuite, on a un autre personnage qui fait un petit parallèle comme ça. C'est le personnage de Garrett qui a l'air d'être un équivalent du Crying Child mais aussi un équivalent de Puppet. C'est un peu compliqué. En gros, c'est le petit frère de Mike qui a été capturé par Afton dans son enfance, je ne sais pas, dans les années 80, très sûrement. Et on ne sait pas du tout ce qu'il devient. On ne le voit plus du tout dans le film. Et Michael, lui, il arrive à passer à autre chose, à tourner la page, ce qui était la meilleure conclusion qu'il aurait pu avoir par rapport à ça. Mais derrière, on a aussi à la fin du film le fameux Come Find Me. On va en parler maintenant. Je pense très clairement que Michael, Garrett et Abby sont les enfants de Henry et Millie. Voilà, je pose ça là. Mais en gros, on a certains parallèles qui se forment avec la timeline des jeux et des livres à la fois. Déjà, il faut savoir un truc sur FNAF, c'est que ça tourne autour de deux familles. Il y a la famille Afton qui est la famille royale. Et on a la famille Millie qui est là une fois de temps en temps qui fait quelques petits trucs et qui est rivale de la famille Afton. Vous êtes très sûrement la guerre au Moyen-Âge ou un truc comme ça. Et avec une histoire qui tourne autour de ces deux familles, déjà, tu te dis que ne pas voir Henry dans le film, c'est un peu bizarre quand même. Ça se voit sur beaucoup de suppositions et honnêtement, je ne me rappelle pas trop de tous les détails. Mais déjà, juste à savoir que ça tourne tout autour de ces deux familles. Aussi le fait que le père de Mike ressemble un petit peu physiquement à la version livre de Henry et Millie qu'on a dans un Freddy Fines, il me semble. On sait aussi que le père de Mike a travaillé chez Fazbear Entertainment. On le voyait dans une cassette où la meuf présentait tout le truc à Michael. Et du coup, en considérant ça, il y a pas mal de trucs qui pourraient prendre un petit peu plus de sens. Déjà, le fait que Garrett ait été kidnappée. On parle quand même d'un kidnapping au milieu d'un pique-nique en pleine forêt. C'est particulier, on va dire. Ça a l'air d'être un crime qui a l'air très ciblé. Et donc pourquoi Afton aurait fait ça dans la timeline du film ? On n'en a exactement aucune idée. Mais si on considère que c'est les enfants d'Henri et Millie, là, ça prendrait pas mal de sens. Aussi un argument que je suis totalement zappé. Mais la tata qui est un peu chiante dans le film, là. Elle s'appelle Tata Jane. Et Tante Jane, c'est aussi la tata de Charlie dans les romans. Charlie qui est aussi la fille de Henry. Donc déjà, de savoir que Mike a pour tante la tante Jane, ça pourrait nous faire un lien et peut-être nous indiquer que son père à lui, c'est Henry et Millie. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait le lien, surtout. Et donc surtout, ce que ça pourrait me montrer, ça serait que Garrett pourrait hanter la Puppet dans cette timeline. En tout cas, c'est comme ça que je le verrai. À la fin du film, je crois, on avait le Come Find Me qui était montré quand on avait aussi la musique de Puppet en fond. Ça pourrait déjà faire le lien. Et en sachant que c'était l'enfant d'Henri qui a été kidnappé dans les années 80, en faisant les liens, on pourrait faire le parallèle à Charlie qui est la fille d'Henri qui a été kidnappé dans les années 80 dans la timeline des jeux aussi. Donc personnellement, c'est comme ça que je le verrai Garrett. Plutôt comme une version film de Puppet et du Crying Child à la fois. Et d'ailleurs, on a aussi ce rapport au Crying Child qui se fait avec Michael qui culpabilise totalement sur la disparition de son frère. Alors que c'était à lui de le surveiller. En tout cas, dans le film, c'est comme ça. Et derrière, dans les jeux, on avait Michael qui avait un tout petit peu harcelé son petit frère et qui l'a au final tué. Et il semblait être tellement désolé sur son lit de mort. Donc on a des deux côtés des parallèles au Crying Child et à Charlie. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire déjà que ça forme un nouvel argument à la non-canonisation du film au jeu. Tout simplement parce qu'on a un parallèle à ces deux personnages en un. Ce qui ne colle pas trop à la timeline des jeux, on est d'accord ? Et aussi, littéralement, Mike Schmidt, c'est l'équivalent de Michael Afton. Et il n'a rien à voir avec le Michael Afton. Littéralement, il n'est même pas de la même famille. Ou alors, c'est la famille, mais il y avait une petite théorie sur ça comme quoi Michael serait un Emily, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'était une théorie un petit peu à la con de MatPat qui se basait sur des trucs qui étaient possibles, mais qui n'étaient pas voulues par Scott, très sûrement. Donc rien que sur ce point, sur ces deux familles, on voit déjà à quel point ça ne colle pas du tout au jeu. Et on a un dernier élément qui vient planter le clou final, c'est Vanessa. Et là, par contre, je suis désolé, mais j'ai vu des théories qui sont affreuses à ce sujet, genre, ouais, à la fin du film, elle est dans le coma, donc elle est peut-être dans le coma jusqu'en 2057, à l'époque de Security Breach. Non, non. Non, non, je ne crois pas, non. Vanessa, je pense qu'elle a surtout été ajoutée au film plutôt en tant que... Bah, en tant que personnage. Pas tant que... Que genre... Ouais, on va la rajouter pour expliquer ça dans les jeux. Non, non. Sachez que dans les jeux, Vanessa n'est très sûrement pas une fille de William Afton. Dans les jeux, elle a l'air de se prendre plutôt pour une Afton. Elle n'a rien à voir avec cette famille. On le voyait avec les cassettes dans Security Breach. Elle n'a pas l'air d'être littéralement la fille d'Afton. Je pense plutôt que Vanny se prend pour une Afton. Elle est contrôlée par Glitchtrap, elle doit se prendre pour Afton. Et en plus de ça, elle remplit le rôle d'une baby en quelque sorte dans Security Breach. Donc voilà. On a plutôt un parallèle avec Elisabeth qui se fait. J'avais parlé de ça dans une vidéo justement sur le sujet. Si jamais vous voulez aller voir plus dans le détail. Ce que je veux dire par rapport à Vanessa, c'est surtout qu'elle remplit aussi ce rôle-là par rapport à Elisabeth. Dans le film, le rôle d'Elisabeth a été divisé en deux parties. On a d'un côté Abby qui est censé être la victime de Baby et on a d'un autre côté Vanessa qui est la collabo d'Afton. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait chez Circus Baby dans FFPS. C'est le fait qu'elle allait totalement dans le sens de William Afton. Elle allait dans le sens de son plan et on le voyait aussi dans les romans. Bon, après là, parallèle, pas parallèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, Eleanor dans les romans, c'est quelqu'un qui va agir totalement pour devenir immortel grâce au Remnant. Elle agit en faveur de William. Même si au final, elle le laisse crever, quoi. Et c'est ce qu'on l'a qu'elle va jouer Vanessa. D'un côté, elle va jouer le rôle de la victime de William. Elle est totalement sous l'emprise de son propre père et c'est quelque chose qu'il y avait aussi dans les jeux. On voyait que Vanessa avait été très longtemps sous l'emprise de son père et c'est une faille en elle que Glitchtrap va totalement exploiter pour la manipuler derrière. C'est comme ça que je l'explique, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai très bien expliqué mais en gros, sachez juste que ça ne colle pas au niveau de l'âge, ça ne colle pas au niveau du personnage non plus, ça ne colle vraiment pas par rapport à Vanessa. Si elle a été placée là, il ne faut pas y réfléchir par rapport à la timeline des jeux. Si elle est là, je pense que c'est surtout pour avoir une trace de l'époque de Security Breach et honnêtement, j'ai fortement apprécié sa présence dans le film. Vraiment, Security Breach, l'un des points qui m'avait le plus déçu, c'est à quel point on ne voyait pas Vanessa. Elle est dans le jeu, elle a fait quelques trucs, elle est là une fois de temps en temps mais on ne la voyait vraiment pas assez par rapport à ce qu'elle devait faire dans le jeu. Elle devait être l'antagoniste principale, elle devait faire pas mal de trucs. Au final, on l'a à peine vu. Et honnêtement, en guise de rédemption pour ce personnage, j'ai trouvé que ce film était vraiment très cool. Bon, on n'a pas eu non plus littéralement Vanny mais on a eu un petit peu le rôle de Vanny, la personne qui est manipulée par Afton et qui va réussir à un petit peu se défaire de son emprise grâce à Michael. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire de plus mais voilà. Profitez du film. Essayez pas de le canoniser au jeu. On est quand même en train de parler de l'oeuvre d'une vie là. On est en train de parler de réaliser un film. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est énorme quand même tout ce travail. Et je pense que repartir de zéro et faire une toute nouvelle timeline avec le film, c'était une bonne décision. Et qu'il faut partir sur ça et n'essayez pas de canoniser le film au jeu parce que ça n'a aucun sens et que derrière ça n'explique rien. Ça apporte plus de problèmes que de solutions. Donc si je devais vous donner un conseil, appréciez le film à sa juste valeur. Il y a des choses qu'on peut expliquer dans le film. On peut théoriser sur pas mal d'aspects. Mais par rapport au jeu, ça n'explique rien. Et c'est en ça que j'ai personnellement adoré le film parce que j'étais déjà blasé dès le début d'aller le voir pour aller résoudre les jeux, pour aller trouver des arguments ou quoi. Là franchement, il n'y avait rien. On n'a pas été servi en termes de théorie. Et j'en suis monstrueusement heureux. C'est peut-être bizarrement dit comme ça d'une personne qui analyse FNAF qui devrait être là pour analyser le jeu, pour chercher des arguments, pour chercher des confirmations de ses théories dans le film. Non. Honnêtement les mecs, je voulais que ce film ne résolve rien. Et c'est ce qu'on a eu. Alors j'en suis très heureux et j'espère sincèrement que vous partirez sur la même interprétation du film que moi. Voilà, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc on se retrouve dans quelques temps pour une vidéo un peu moins joyeuse. On va parler de tous les retros de FNAF et de comment l'histoire s'est composée. Et décomposée avec le temps. Mais bref. En attendant, on va se laisser sur cette bonne note. Bye bye. On se retrouve du coup ce week-end pour un live sur Minecraft avec une tonne de mods.